Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle tribune de Vaucluse pour la rentrée. L'élection présidentielle de 2017 se rapproche à grands pas. L'émission de ce soir est consacrée à la primaire des Républicains. Ce scrutin de la droite et du centre fait l'objet de nombreuses émissions nationales, beaucoup moins sur le plan simplement local. Effectivement, comment est organisée cette élection dans notre département ? Qui assume l'organisation ? Qui finance cette première primaire ? Sera-t-elle bénéfique pour la droite à la course de la présidentielle ? Ce soir, pour répondre à nos questions sur cette primaire, RCF a invité Julien Aubert, député du Vaucluse, troisième vice-président de la région PACA et président du comité d'organisation de la primaire Les Républicains en Vaucluse. Bonsoir Julien Aubert. Pour vous poser nos questions, je serai entouré de Patrick Nippiler, Henri Faucon, producteur de RCF et du Crossmedia. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, pour des raisons d'organisation, cette émission a été enregistrée vendredi 23 septembre. Et Julien Aubert, même si on vous est déjà venu à notre micro, voici tout de même une courte présentation de votre parcours. Natif de Marseille, vous avez des attaches familiales dans le Vaucluse, où vous avez député votre carrière politique à l'âge de 20 ans comme attaché parlementaire de Thierry Mariani, alors député de la circonscription d'Orange. Votre parcours académique vous a conduit à l'IEP de Paris, à l'ENA, l'ensemble complété par un master aux USA. Aux fonctionnaires, c'est comme magistrat à la Cour des Comptes que vous avez débuté votre carrière en 2012. Vous êtes alors élu député, puis aux élections municipales, vous devenez un élu d'opposition à Carpentras, poste que vous avez été amené à abandonner pour éviter le cumul des mandats, suite à votre élection à la région PACA comme troisième vice-président en charge des finances. A l'Assemblée nationale, vous venez de prendre en charge la présidence de la mission parlementaire sur la faisabilité technique et financière relative au démantèlement des infrastructures nucléaires. Voilà, nous sommes bien renseignés, dites-vous. Alors, écoutez, voilà, une première question d'actualité et je me tourne vers Patrick Nippiler. Alors, une question d'actualité qui ne concerne pas forcément le Vaucluse. Il s'agit d'Alstom qui, bon, qui récemment a vendu à General Electric aux Etats-Unis ses activités rentables de turbines pour les centrales nucléaires, entre autres, et qui a conservé son activité rail. Cette dernière a des difficultés en France, puisqu'Alstom envisage d'ici deux ans de fermer son site de Belfort, sacrifiant au passage des centaines d'emplois directs et d'autres centaines d'emplois indirects. Ma question, elle est très générale. Comment les Républicains, s'ils avaient été au pouvoir, auraient pu éviter cela ? Est-ce que c'est possible ? C'est une question compliquée que vous voulez dire. Je pense que c'est une affaire... C'est une question qui est relative à l'implication de l'État dans une activité industrielle, en fait. Alors, je suis favorable, moi, à une stratégie industrielle. Je pense qu'on manque, on n'a pas de vrais ministres de l'Industrie. Il n'y a plus eu de vrais ministres d'Industrie maintenant depuis pas mal d'années. Et ça manque. C'est-à-dire que malheureusement, l'approche est faite parfois à la petite semaine, uniquement sur des enjeux budgétaires. Et avec une approche de pompier, l'entreprise va mal. Et on manque de logique industrielle parfois entre les entreprises. C'est comme ça que vous avez un État actionnaire de la SNCF qui découvre que la SNCF ne veut plus s'équiper avec des produits Alstom et que de l'autre, on essaye de sauver Alstom. Donc, ça suppose d'abord une réorganisation administrative, c'est-à-dire d'avoir un ministre de l'Industrie chargé du pilotage industriel et d'assumer idéologiquement ceci. Évidemment, les libéraux purs et durs ont quelque part raison lorsqu'ils disent qu'il faudrait que l'État se retire totalement. C'est une position qui est cohérente. Dans ce cas-là, vous arrêtez de dire que le politique pourra venir au secours de telle ou telle entreprise. Si j'écoute ce que me disent aujourd'hui les Français, ils attendent de la protection et ils attendent de l'intervention de l'État parce qu'on considère que ça fait partie d'un autre pays. Mais est-ce que cette intervention va jusqu'à acheter des locomotives à Alstom qui est plus chère qu'un fabricant de locomotives allemand ? Je rappelle que la SNCF vient d'acheter 41 locomotives à un fabricant allemand. Ça s'appelle le patriotisme économique. Dans ma conception, oui. Oui, parce que ça n'est pas la seule solution, parce qu'en l'occurrence, c'est un peu tard pour s'en occuper. Mais il aurait fallu se préoccuper du sort d'Alstom il y a deux ans, lorsqu'on a commencé à avoir des vautours qui ont tourné autour de l'entreprise. Et il y a d'autres secteurs. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple que je connais mieux, les éoliennes en mer. La France s'est engagée dans un processus d'éoliennes offshore qui concerne principalement Alstom, qui coûte très, très cher. On parle de là d'un engagement de plusieurs milliards d'euros, 80 milliards d'euros sur toute la durée de vie. Et on s'aperçoit qu'il n'y a plus l'industrie derrière. Parce qu'entre-temps, elle s'est disséminée, elle s'est diffusée, et que le Général Électrique risque d'ailleurs de fermer les industries qui étaient en face. Vous voyez, on ne peut pas d'un côté dire, voir Mme Royal qui dit, moi je vais lancer effectivement une stratégie industrielle, si derrière vous n'avez pas en cohérence quelque chose sur la réorganisation du milieu économique. Henri Faucon. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que le ministre de l'Industrie, appelons-le comme ça peut-être, serait quelqu'un qui serait un chef d'orchestre, mais non pas celui qui écrirait la partie sur un jouet. C'est ça, exactement ça. Et qui s'appuierait aussi sur les prises de participation stratégique de l'État. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle, on ne va pas nationaliser les entreprises, mais avoir des verrous stratégiques et les faire jouer. Et il y a eu des choses, notamment sur Alstom, je pense qu'on a abradé totalement une partie de l'industrie française, une nouvelle fois. Et ça s'est fait dans l'indifférence à but total, et c'est ainsi que vous avez des fleurons qui progressivement partent à l'étranger. Et puis, un jour, on s'aperçoit qu'on n'a plus la chaîne alimentaire. Donc, vous attribuez cela en manque de vision en général ? Total, oui. Je crois, mais ce n'est pas le seul domaine où on manque totalement de vision en politique française. Comme ça, on aura la possibilité d'y revenir. Alors, voilà, aujourd'hui, on est là, on vous reçoit par rapport à cette primaire des Républicains. En quelques mots, Julien Ambert, faire ces primaires, répondez à quel besoin pour les Républicains, et puis à la droite en général ? Très franchement ? Vous êtes là pour ça. Vous savez, je suis très franc. Je pense que les primaires ont été organisées parce qu'il n'y avait plus de chef naturel. Et qu'en fait, la vraie question derrière, on ne va pas se cacher d'un langue de bois, c'était « voulez-vous oui ou non Nicolas Sarkozy en 2017 ? » Certains disaient oui, d'autres disaient non, et il y avait toute une série de prétendants. Et donc, du coup, ça, je dirais, c'est la raison pour laquelle on a organisé les primaires. Et ce n'est pas la bonne raison. La bonne raison, c'est qu'à mon avis, les Républicains, héritiers de l'UMP, est un parti qui est coincé entre deux chaises, entre l'ancienne UDF et l'ancienne RPR, entre une droite jacobine, interventionniste, à laquelle j'appartiens volontiers, et une droite centriste, plus libérale, néo-chirakienne. Ces deux droites ont beaucoup de mal à cohabiter. Du coup, elles fournissent d'ailleurs des fois un discours qui fait le jeu de nos opposants, qui disent « regardez, ils ne sont pas très clairs », même si de leur côté, on leur ligne également. Et donc, pour moi, cette primaire, elle a un avantage, c'est qu'elle permet, si on la centre sur les idées, de clarifier, de dire au peuple de droite et du centre « voilà, quelle droite voulez-vous ? » Sachant que toutes les droites coexisteront, mais parce que c'est plutôt... Il y avait une vieille analyse de Raymond Aron, autrefois qu'on citait à Sciences Po, entre la droite orléaniste... Bon, il y avait la typologie des droites. Donc le vrai sujet, à mon avis, c'est « quelle droite dans la mondialisation ? » « Quelle droite aujourd'hui dans une France qui est menacée parfois dans sa souveraineté ? » Mais la vraie raison, pour répondre à votre question, c'est un référendum. Voulez-vous oui ou non, Nicolas Sarkozy ? Patrick Nippelard. Alors l'avantage, c'est de pouvoir faire choisir par les sympathisants des Républicains à quelle droite ils veulent mettre au pouvoir, et à quel homme en particulier. L'inconvénient, c'est, une fois que celui-ci sera désigné, comment ces droites-là vont se réconcilier pour la vraie campagne importante qui est celle de la présidentielle ? Alors, oui et non. Oui, c'est vrai qu'il y a des divergences. Après, elles ne sont, à mon avis, pas suffisamment, je dirais, insurmontables pour ne pas leur permettre de coexister. Parce que ceux qui nous rapprochent... Par exemple, prenez mon exemple, ce n'est pas très modeste. Je suis un jacobin interventionniste. Suis-je pour autant antilibéral ? Non. Je suis favorable, moi, à ce qu'on abaisse la pression fiscale dans ce pays et qu'on laisse vivre les entreprises. Je ne suis pas favorable à ce qu'on nationalise des entreprises. Donc, il y a, si vous voulez, par rapport à certains de mes collègues qui seraient sans doute moins interventionnistes, des chemins où on se croise. Suis-je anti-européen ? Je suis eurosceptique ? Je ne suis pas anti-européen. Je ne suis pas pour le Frexit. Je ne suis pas, comme Mme Le Pen, pour la sortie de la France de l'Union européenne. En revanche, je suis pour une refondation grande. Quand on a eu les élections européennes, on s'est aperçu qu'entre les fameux pro-européens du parti et les eurosceptiques du parti, il y avait ceux qui disaient, ça marche mal, il faut plus d'Europe. Et ceux qui disaient, ça marche mal, il faut une autre Europe. Après, vous voyez, on peut négocier. Donc, sur le plan des idées, je ne crains pas, si vous voulez, la synthèse. Vous pensez donc que les différences entre les divers candidats sont finalement à la marge ? Non, je pense que le vrai problème se situera plutôt dans les attaques personnelles ou tout simplement dans un mécanisme de mauvais perdant, de quelqu'un qui dirait, on m'a volé ma victoire ou on m'a trop attaqué, donc du coup, je fais la mauvaise tête. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux que les gens puissent s'exprimer plutôt que d'avoir un silence qui étouffe tout et qui permet, après, un jaillissement qui est encore plus catastrophique, non ? Vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais envie de plager la cordère, mais entre le mécontent et le content, c'est la primaire qui libère et c'est le silence qui muselle. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi, de la part des Républicains, une volonté de faire de la communication, de pouvoir parler pendant de bons nombres de semaines sur la question des primaires et donc de pouvoir garder la place médiatique ? Évidemment, oui. Il n'y a pas que ça. Ça n'est sans doute pas assumé, si vous voulez, mais moi, je le revendique. Dans ce mandat, j'ai quand même eu des périodes où on était totalement inaudibles parce que chaque fois que Mme Le Pen faisait une sortie, le lendemain, tout le monde en parlait ou parce que la gauche, à un moment donné, était triomphante. Donc, je veux dire, c'est chacun son tour. Là, c'est une autre séquence. Je crois qu'en réalité, il y a à droite, beaucoup de gens qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, mais qui sont déçus par les politiques des Républicains, qui disent du coup, nous, on ne veut pas être dans ce parti parce qu'on n'est pas contents de la manière dont c'est géré. Moi, je les comprends parfaitement. Je dis, mais ça, c'est l'occasion. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais le spectre le plus large et que j'aurais souhaité qu'Henri Guéno y soit. Il n'y est pas, mais il reste quand même des gens comme Jean-Frédéric Poisson, par exemple, qui, à mon avis, ne doit pas être totalement en perpendiculaire avec ce que pensent certains de vos auditeurs. Donc, la question qui est posée aux gens de la droite et du centre qui ne sont pas des adhérents, c'est quelle droite voulez-vous ? C'est le moment de modifier génétiquement la droite si vous pensez qu'elle part trop dans un sens ou dans l'autre. Et ça vaut d'ailleurs pour ceux qui sont partis au front ou pour ceux qui sont partis à l'UDI ou au Parti Socialiste. Alors, si on retombe maintenant dans le pratico-pratique, vous êtes président de l'organisation de la primaire Les Républicains en Vaucluse. Comment est-ce structuré votre équipe ? Comment est-ce organisé au niveau du département ? Donc, il y a un président. C'est vous, donc ? C'est moi, voilà. Donc, ça, c'est acté. J'ai proposé ensuite un comité d'organisation des primaires qui est représenté, qui devait être le reflet à la fois des équilibres territoriaux et politiques. Donc, vous avez dans ce comité le président des Républicains, de droit, c'est un ami long, le secrétaire départemental Jean-Baptiste Blanc. Le premier soutient François Fillon, le deuxième soutient Nicolas Sarkozy. J'ai ensuite intégré la déléguée de circonscription d'Avignon, qui ne soutient a priori pas de candidat, Stéphanie Paris, qui sera candidate aux législatives. J'ai intégré le directeur de cabinet de Jean-Claude Boucher, qui soutient Jean-François Copé. J'ai intégré Thierry Ségura, qui vient de démissionner de son poste de délégué de la troisième circonscription, qui est neutre. J'ai intégré Jean-François Périhou, qui est maire de Vaison, candidat aux législatives et soutien de Nicolas Sarkozy. Et mon délégué de circonscription, Marc Trousse, qui lui aussi soutient Nicolas Sarkozy. Donc, oui, on a. Et j'ai rajouté par rapport à ça le maire de Quéran, M. Rossin, qui soutient Bruno Le Maire, et M. Gonzalvez, maire de l'Iche-sur-Sort, qui soutient Alain Juppé. Quelle va être la fonction de ce comité ? Ce comité a eu pour fonction d'établir la carte des bureaux de vote pour les primaires, 99 bureaux de vote, un bureau pour huit, si vous préférez, en termes de ratio, et de faire en sorte que ce soit représentatif, qu'il n'y ait pas une carte d'histoire du, par rapport à la population, et surtout par rapport à la population qui vote à droite et au centre. Est-ce que ce comité aura à trancher sur d'éventuels litiges au niveau des résultats ? Non. La haute autorité se chargera de faire l'inspection des bureaux, enverra des délégués sur place, pourra évidemment diligenter des huissiers, et donc tout sera centralisé par Paris. Nous, nous avons un travail d'organisation préalable pour que ça se passe bien, et aussi, actuellement, nous avons rangé désigner les présidents des bureaux de vote, qui sont principalement des élus, et ensuite, ils doivent me proposer trois assesseurs au minimum, que je souhaite évidemment neutres ou alors équilibrés lorsqu'ils ont choisi un candidat, qui seront donc choisis avant la fin septembre. Est-ce que toutes les équipes ne sont pas encore prêtes au niveau de chaque bureau de vote ? Loin de là. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de participer à cette noble aventure, ça présente un désavantage, c'est qu'il faut bloquer deux dimanches. Voilà, donc pour ceux qui vont à la messe, je me rappelle que les bureaux ouvrent assez tôt. Et puis, de se signaler, donc, à la permanence politique, ils téléphonent, voilà, au 04 90 67 94 12, et donc on sera heureux de les accueillir dans les équipes. Et à part le coup de pub que vous venez de faire sur RCF, comment allez-vous organiser l'information des gens sur les modalités de vote ? Par plusieurs canons. Premièrement, donc là, je viens de donner une conférence de presse et j'ai donné aux principaux médias, et vous aurez également d'ailleurs copie, la liste des bureaux de vote avec donc la liste des bureaux de vote retenus. Il y en a 99, c'est bien ça ? 99 en Vaucluse, donc vous en avez 19, par exemple, sur Avignon, 19 dans ma circonscription, c'est par circonscription. Il y aura également un magazine qui sera distribué début octobre à 100 000 exemplaires dans le Vaucluse et boîté avec la liste de ces bureaux. Les sites web de la primaire et des Républicains donneront également la carte, et probablement d'ailleurs que la Haute Autorité nous fournira des cartes préétablies pour qu'on puisse localiser sur la carte du Vaucluse où se trouvent les différents bureaux de vote. Henri Faucon. Le grand enjeu, quand même, c'est la possibilité d'organiser le débat, c'est-à-dire le débat entre les candidats. Et là, quelle stratégie vous allez employer ? Alors, ça, le débat, ce n'est pas à mon niveau, mais je peux vous répondre. Vous avez quatre débats qui seront organisés, trois débats avant le premier tour, un débat pendant l'entre-deux-tours. Alors, je vais en profiter pour vous donner les dates parce que ça, au niveau national, personne n'en a parlé. Donc, le 13 octobre, vous pouvez le noter au soir, un débat TF1-RTL-Le Figaro, donc avec les sept candidats. Le 3 novembre, cette fois-ci, plutôt les télévisions en continu, donc BFM TV, ITV, RMC. Ça, c'est le 3 novembre. Le 17 novembre, France 2-Europe 1, le service public. Et puis, entre les deux tours, le 24 novembre, TF1 et France 2, donc avec les deux candidats arrivés en tête au premier tour. Quel est le budget pour le département, pour l'organisation de ces primaires ? Alors, il n'y a pas un budget par département. En revanche, il y a un seuil de rentabilité. Vous savez que les gens seront amenés, donc, lorsqu'ils se présenteront au bureau auquel ils sont rattachés, donc ils seront amenés à signer une charte d'adhésion aux valeurs de la droite et du centre et à verser un écho de 2 euros. Si nous avons plus de 2 millions de votants par tour de ce qu'état, nous rentabilisons, nous payons les frais d'organisation. Puisque, par exemple, chaque bureau se voit remettre un kit, il a fallu acheter les fichiers, il y a la communication qui a été faite. Si nous dépassons, donc c'est facile, 2 millions par tour, donc vous voyez que 2 millions de votants, ça fait 4 millions d'euros fois 2, 8, donc ça coûte 8 millions d'euros une primaire. Donc, ce n'est pas une mince somme. Pour vous donner une idée, 8 millions d'euros, c'est ce que la région donne aux communes en une année en aide financière. Si on dépasse les 8 millions, si on a une participation beaucoup plus forte, alors dans ce cas-là, ce sera reversé, non pas aux partis des Républicains, je le précise, mais à la campagne du candidat à la présidentielle. Écoutez, on va faire une pause dans quelques instants avec notre invité Julien Aubert, député et en charge de l'organisation des primaires pour les Républicains. Nous tenterons de mieux comprendre en quoi cette élection aidera les électeurs et voir plus clair pour les présidentielles. Vous êtes bien sur RCF et si vous venez de nous rejoindre, sachez que ce soir dans la tribune de Vaucluse, nous accueillons Julien Aubert, député de Vaucluse et que nous parlons des primaires des Républicains. On a essayé de regarder avec vous, Julien Aubert, justement comment allait se dérouler cette primaire sur le département. Peut-être un petit retour avant de passer à la question des candidats. Les services de l'État sont-ils impliqués dans le type d'élection et notamment pour la sécurité ? Est-ce qu'il y a quand même peut-être aussi un risque sur cet aspect-là ? Alors, évidemment, la sécurité du scrutin comme bon nombre d'événements, la préfecture peut décider de prendre effectivement des dispositions et je pense que compte tenu du climat dans lequel on est, il y a eu des échanges entre le ministère de l'Intérieur et la Haute Autorité de la primaire. Ce dispositif de sécurité, en revanche, ne saura jamais être exhaustif. Avec 99 bureaux de vote, on ne va pas mettre des troupes de garde mobile devant chaque bureau. C'est exactement comme un scrutin électoral normal. On en a eu très récemment au régional et rappelez-vous que c'était beaucoup plus proche de la menace qu'aujourd'hui. Donc ensuite, ça c'est le choix du préfet qui n'a pas spécifiquement d'ailleurs demandé à me voir mais qui aura de toute manière évidemment qui sera mis en copie de la carte des bureaux. Ensuite, s'il y a un problème spécifique ou tout simplement des informations qui remontent, c'est sa responsabilité. Et enfin, juste une dernière question sur cet aspect-là. Le soir du 27 novembre, combien de temps faudra-t-il attendre pour avoir le nom du gagnant ? Tout dépend du nombre de votants. Si nous avons... Parce que... Alors... Il n'y a pas de vote électronique nulle part ? Non, il n'y a pas de vote électronique. Alors, il est autorisé à l'étranger pour les Français qui vivent donc en dehors du territoire métropolitain pour des raisons évidentes. C'est que quand vous mettez un bureau de vote dans l'Alberta et que vous habitez à l'autre bout du pays, au Canada, c'est compliqué. Mais ensuite, ça dépend vraiment du nombre de votants parce que ce n'est pas facile d'organiser un vote. On a eu des élections internes pour dépouiller. Vous n'avez pas le support des services de l'État. Les gens ne sont pas forcément habitués. Donc, si on a beaucoup, beaucoup de votants, peut-être que les résultats seront connus dans la nuit. Alors là, on parlait de l'implication de l'État. Une dernière toute petite question. Il y a aussi l'implication des municipalités. Vous avez été bien accueillis partout pour pouvoir organiser ces primaires ? Partout, sauf une. Tout le monde a joué le jeu, sauf le pontet qui nous a refusé la mise à disposition de salles. Où vont voter les électeurs du pontet ? Eh bien, ils vont devoir voter à Morière. Donc, les pontétiens apprécieront. Mais après, chacun sa conception de la République. Vous savez, on invoque beaucoup la République. Je pense que l'amour, c'est bien. L'épreuve d'amour, c'est mieux. L'épreuve de République aussi. Chacun jugera la tolérance du maire du pontet. Patrick Nippillard. Alors, nous parlons maintenant des candidats aux primaires. Il y en a sept. On les connaît depuis mercredi. Alors, ces sept sont Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, M. Copé, NKM, donc Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Poisson, qui est du centre, la partie du centre, une des démocrates chrétiens. La partie chrétien-démocrate. Chrétien-démocrate. M. Fillon, et puis Bruno Le Maire. De tous ces candidats, ces candidats vont chercher à se distinguer les uns des autres. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des surenchères de programmes ? Je pense par exemple à Alain Juppé qui veut une France apaisée, à Bruno Le Maire qui lui répond qu'au contraire, on doit accélérer et non pas apaiser, à Nicolas Sarkozy qui préconise des mesures très fortes de style en reconduite aux frontières, internat pour adolescents perturbateurs, toute chose qu'on a d'ailleurs du mal à imaginer qu'il puisse les mettre en œuvre un jour. Que pensez-vous de cette surenchère des candidats les uns entre les autres ? Qu'est-ce qu'on appelle surenchère ? C'est normal que dans une compétition démocratique, chacun essaye d'exprimer sa sensibilité, ses idées, son programme, c'est ce qu'ils font, avec d'ailleurs un certain mérite parce que les mille pages de Bruno Le Maire, la qualité du programme déposé par François Fillon montrent que certains candidats ont évidemment beaucoup travaillé. Alors je tiens à préciser avant de m'exprimer que je suis parfaitement neutre, neutre par principe parce que j'organise le scrutin et que j'estimais qu'il serait difficile de ne pas être accusé de partialité si je ne restais pas un peu en deçà de la campagne. Donc vous ne soutenez personne ? Je ne soutiens personne et si j'avais dû parrainer quelqu'un, j'ai eu un petit doute à un moment parce qu'Henri Guéno, dont je suis très proche, voulait y aller. Donc s'il avait eu besoin de mon parrainage, il l'aurait eu parce que je m'en serais beaucoup voulu qu'il lui manquât un seul parrainage. Il se trouve qu'il n'est pas arrivé à la barrière donc du coup, je me sens encore plus neutre. Tout le monde comprendra donc que dans les 7 que vous avez cités, ils auraient forcément été des candidats de 2e choix. Du coup, j'ai une certaine distance par rapport à eux. Ça je le dis parce que si je dis du bien ou de l'un ou de l'autre, ne croyez pas que c'est une indication en disant à voter pour l'un ou voter pour l'autre. Je tiens à rester à distance. Alors ensuite, effectivement, sur enchères peut-être, il faut faire attention aux petites phrases parce que les Français détestent ça, parce qu'on n'est pas là pour ça. Évidemment, à l'heure de la communication, des réseaux sociaux, les esprits s'échauffent. Moi, mon rôle de président des prix du comité d'organisation, c'est de dire à ceux qui peuvent parfois aller au-delà des limites du raisonnable, notamment sur les réseaux sociaux qui ne seront pas pris comme assesseurs pour tenir les bureaux de vote, parce que je considère qu'il faut que le calme soit de mise dans les bureaux. Mais il ne faut pas non plus... Vous avez beaucoup de gens qui, en fait, sont stressés par l'idée d'une compétition en disant que c'est terrible, c'est terrible, ils vont s'affronter. Mais c'est ça, la démocratie. C'est que les idées s'affrontent. Si tout le monde dit la même chose, vous n'avez pas de choix possible. On a quelquefois du mal à imaginer qu'ils aient vraiment l'intention de mettre en œuvre ces idées. Quelquefois, le ressenti qu'on a, c'est que ces idées ne servent qu'à se distinguer des autres. Je me répète, mais je pense à celle de Nicolas Sarkozy de créer des internats pour adolescents perturbateurs. Franchement, on a du mal à imaginer que ce soit possible. Je pense aussi à Bruno Le Maire qui propose de supprimer l'ENA. Oui, moi, je suis contre. Je l'ai dit dans Le Parisien il y a deux jours. Je lui ai toujours dit que j'étais contre. Parce que vous êtes un arbre vous-même, peut-être ? Ça joue, mais aussi parce que j'ai des raisons de fonce et je pense que ça fait partie de ces marronniers. Je sais, je suis très impopulaire en disant que si je voulais gagner des voix, je dirais qu'il faut supprimer l'ENA. Donc, je le dis comme je le pense. C'est une espèce de faux symbole. On se fait plaisir en disant on a un problème. Alors, on va casser le thermomètre plutôt que de rechercher la maladie. Le vrai problème, il n'est pas dans l'ENA. Le vrai problème, il est dans la sélection des élites et dans la relation qu'on a avec elle. Alors, pour rester dans ce domaine des fonctionnaires, on a bien compris votre position sur l'ENA, mais quelle est votre position vis-à-vis de la composition de l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, 55% des députés sont des fonctionnaires. Bruno Le Maire, toujours lui. C'est un chiffre qu'on a géré. C'est totalement faux. C'est combien de pourcents ? Vous avez alors, vous avez 55%, vous avez 50% environ qui viennent de la sphère publique. Ce ne sont pas des fonctionnaires. D'accord. Non, non, non. Parce que dans la sphère publique, on met par exemple un ancien dirigeant d'une entreprise publique qui peut être détenu qu'à 20% par l'État. Fait attention. En fonctionnaire, vous êtes à 20, 25%. Je tiens à le dire et j'avais fait moi-même le décompte et en réalité, j'étais arrivé à plus... Quand vous prenez, j'étais allé regarder, alors il se trouve qu'il en manque une quarantaine. Mais quand vous ajoutez, moi j'avais beaucoup plus de gens, une majorité de gens venus du privé. Est-ce que ces 55% ce ne sont quand même pas des emplois protégés ? Des gens qui peuvent retrouver leur job après leur mandat de député quand même ? Oui. Parce que tout l'enjeu est là en fait. Oui. C'est qu'il y a une catégorie de gens en France qui retrouvent leur job après un mandat électoral, ce qui n'est pas le cas des autres. Est-ce qu'il du coup fausse un peu la représentativité au niveau de l'Assemblée ? Bruno Lomère disait lui-même, il demandait est-ce que les fonctionnaires démissionnent avant l'étranger ? Je vous remercie de poser cette question parce que c'est quelque chose aussi où je suis totalement contre et je vais vous expliquer si vous me laissez deux minutes pourquoi. On a un problème de représentation. Les gens disent qu'il n'y a pas assez de gens du privé. Donc, solution, on va fragiliser les gens qui viennent du public, comme ça on aura plus de gens du privé. Je prétends que ce raisonnement est faux. Ça n'est pas parce que les fonctionnaires auront moins d'incitation à aller en politique que, mécaniquement, les gens du privé auront plus d'incitation à aller en politique parce que vous n'êtes pas dans une opération de vaste communiquant où vous avez soit des gens du privé soit des gens du public. Vous avez une troisième catégorie dont personne ne parle jamais qui sont les apparatchiks des partis politiques. Et c'est ceux-là qui vont profiter de cette réforme. Quel est le métier de M. Valls ? Bonne question. Regardez la composition du gouvernement. Moi, je me suis amusé. Vous avez 30% des ministres actuellement qui n'ont jamais occupé un quelconque métier qui ne sont ni fonctionnaires ni du privé. Qui sont donc ce que vous appelez les apparatchiks ? Les apparatchiks, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de députés qui sont d'anciens assistants parlementaires. Ils ont fait leurs études, ils ont été assistants parlementaires, ils succèdent à leurs députés. Ça, c'est grave. Le fonctionnaire connaît... On parle souvent des profs. Le professeur, qu'est-ce qu'il amène à l'Assemblée nationale ? Une connaissance de l'instruction civique, de l'éducation nationale et on sait qu'elle est en crise. Il a sa pierre. Qu'apporte celui qui est apparatchik ? Avec Henri Faucon sur notre sujet des primaires. Oui, il me semble que d'une manière générale en politique en France actuellement, on n'élève pas le débat. On reste toujours au ras des pâquerettes si vous me passez l'expression. Et je crois que vous êtes tempérament gaulliste. Et de Gaulle était quelqu'un qui avait une vision pour la France. Actuellement, on la cherche, cette vision. Mais c'est la question qui est posée derrière. Je crois que derrière les primaires, il y a plusieurs questions qui sont posées. Il y a une question de politique politicienne qui est de dire voulez-vous oui ou non Nicolas Sarkozy ? Et à la fin, vous aurez un duel entre Nicolas Sarkozy et candidat alternatif de mon point de vue. Il y a une deuxième question qui est quel droit voulez-vous ? Il y a une troisième question qui est de dire au-delà des programmes, comment voyez-vous le candidat et sa capacité à appliquer ce programme ? Parce qu'aujourd'hui, à la limite, les Français préféraient quelqu'un qui a des idées qui sont peut-être un peu décalés par rapport à ce qu'il pense, mais qui le mettrait en œuvre. C'est là où François Fillon aura raison lorsqu'il dit l'important c'est de faire. Il y a une vraie question et je pense que les gens devraient se poser la question est-ce que je veux quelqu'un qui pense comme moi ou est-ce que je cherche un candidat dont je suis à peu près certain que lui il abattra cette espèce de mur psychologique qui caractérise la droite depuis 20 ans, c'est-à-dire que la droite n'est jamais capable lorsqu'elle arrive aux affaires de défaire ce que la gauche a fait. J'ai un ami qui m'avait dit la droite c'est le chien de garde d'un temple qu'elle n'a pas construit elle aboie lorsque le temple se construit par la gauche et une fois que la gauche a fait le temple elle se met devant le temple et elle le défend. Alors à propos de défaire il y a une question que notamment nous sommes sur une radio chrétienne et que se posent beaucoup de chrétiens c'est je veux parler de la gestion pour autrui la GPA on est vraiment sur une pente vers laquelle on voit bien qu'il va y avoir une autorisation de la GPA d'une certaine façon plus ou moins déguisée quelle est votre position là-dessus quelle est la position des différents candidats en général ? Alors la position des différents candidats je peux vous la résumer mais la plupart vous avez ceux qui sont plutôt favorables à cette évolution ou qui en tout cas ne veulent pas la bloquer donc que sur la loi Taubira ils sont assez timides vous avez ceux qui veulent la réécrire on va dire que c'est plutôt la position d'un François Fillon vous avez Jean-Frédéric Poisson qui veut l'abroger là on parle du mariage pour tous en fait de la loi pour le mariage pour tous la GPA est liée au mariage pour tous c'est à dire que le problème de la loi sur le mariage pour tous c'est qu'on a fait croire aux braves gens que vous inquiétez pas il y aurait le mariage uniquement à l'adoption mais qu'en réalité ce sont des schémas de cohérence on a le même problème sur l'Union Européenne c'est à dire que à un moment donné vous ne pouvez pas en plan européen avoir votre politique monétaire qui est décidée à Francfort et une politique budgétaire indépendante à un moment donné il faut choisir c'est soit le fédéralisme soit le retour à la situation ancienne et bien là c'est la même chose pour la GPA c'est soit on abroge et dans ce cas là on casse le système de filiation tel qu'il a été revu par la loi Taubira soit on en tire les conséquences et on en arrivera à une marchandisation du corps humain ma position c'est que c'est très dangereux et que le corps humain il ne faut pas le marchandiser donc je suis dans la position des durs et pour la rupture voilà la musique à 12 cinémeurs dit-on nous faisons une pause et reviendrons avec notre invité Julien Aubert pour notre dernière partie où il donnera son avis sur les différentes questions autour de l'Europe l'énergie et l'immigration mais c'est après ça de retour dans la tribune de Vaucluse sur RCF Vaucluse avec notre invité Julien Aubert en charge de la préparation des primaires pour les républicains alors Julien Aubert nous avons un pape qui porte souvent une parole sur d'autres sujets que la foi et pensez-vous que c'est de son ressort de le faire ? Oui la particularité du Saint-Siège c'est qu'il a une diplomatie qui est vieille de 1600 ans qui est bien antérieure d'ailleurs aux états actuellement constitués il est à la fois autorité pontificale et religieuse et à la fois autorité politique et il a donc tout à fait la possibilité en tant que chef d'un état d'exprimer son avis je ne dirai pas pourquoi le pape serait le dernier à pouvoir donner son avis sur les sujets de société Et qu'est-ce que vous en retirez-vous en tant qu'homme politique lorsqu'il s'exprime sur l'Europe l'énergie l'immigration ? Moi j'aime beaucoup le pape François parce que c'est quelqu'un de simple qui remue le cocotier et dans la Bible la seule fois où Jésus s'agace un peu c'est quand il chasse les marchands du temple il a tendance à chasser les marchands du temple et je suis toujours plein de gratitude à l'égard des personnes qui tentent justement d'aller à l'encontre de l'opinion dominante Après sur l'immigration je pense qu'il a une position compliquée parce que dans un premier temps il a fait valoir le message de l'évangile mais dans un deuxième temps il s'est aperçu il l'avait dit d'ailleurs à l'époque qu'il y avait des terroristes qui pouvaient se glisser et on voit les conséquences aujourd'hui sur l'équilibre des sociétés européennes je pense que de toute manière le sujet d'immigration massive est un sujet très compliqué parce qu'on touche à la limite de l'humain Sur l'immigration massive c'est sûrement un sujet très compliqué mais sur l'immigration telle qu'on la vit en ce moment elle n'est quand même pas très massive je pense à ce qui se passe dans la région d'un de vos collègues Laurent Wauquiez une région de 8 millions d'habitants la deuxième région la plus riche de France à qui on dit qu'on va envoyer 1800 migrants et il est contre cette arrivée de 1800 migrants qu'est-ce que 1800 personnes sur une population de 8 millions est-ce que vous pensez que sa position n'est quand même pas un peu extrémiste il y a des gens comme Eric Woerth qui sont dans cette position là qui pensent que c'est exagéré moi j'avais écrit un billet justement sur Facebook parce que vous lisez des fois mon site Facebook qui rappelait le ratio à l'échelle de Carpentras pour montrer qu'on n'était pas dans les invasions barbares bon je pense qu'il y a un devoir et les français notamment vis-à-vis des demandeurs d'asile il y a une tradition française il y a un devoir d'accueil qui vient tout simplement de la solidarité humaine ma position c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à accueillir ces réfugiés à titre personnel et qu'on a trop souvent un peu le réflexe de dire c'est à l'état de gérer plutôt que de faire des grands centres de concentration type ce qu'on a en Vaucluse où on regroupe 80 migrants qui parlent entre eux des langues exogènes et qui n'ont aucun emploi et qui stagnent est-ce qu'on devrait pas plutôt essayer de se reposer sur la société civile je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui seraient prêts à accueillir un couple chez eux d'une part ils pourraient faire de l'enseignement de français et puis d'autre part mieux les insérer mieux les digérer ça si vous voulez c'est sur le traitement c'est ma réponse que je vous donne au traitement maintenant je pense qu'il y a un message à envoyer quand même à ces réfugiés et que si on n'envoie pas le message qu'à un moment donné c'est stop il y en a 1800 et puis demain il y en aura encore 1800 et puis l'année prochaine il y en aura peut-être 3000 je vous rappelle quand même qu'on a absorbé un million de réfugiés un peu plus que depuis 1992-93 c'est-à-dire depuis la chute de l'ex-Yukoslavie ça n'était pas arrivé et que c'est déjà un pic mais qu'on ne peut pas se permettre chaque année d'avoir un million de réfugiés à nos portes nos sociétés européennes n'y survivront pas c'est pas seulement une question de richesse c'est une question tout simplement de capacité d'absorption pardonnez-moi le chiffre que vous venez de donner c'est pourquoi ? c'est pas pour la France c'est l'Europe l'Europe a absorbé un million de réfugiés l'an dernier un peu plus surtout l'Allemagne et ça n'a été plus arrivé depuis les années 92-93 où on était à peu près alors ça c'est pour l'accueil maintenant parmi ces migrants il y en a un certain nombre qui demandent le statut de réfugié politique on sait qu'en gros 25% d'entre eux l'obtiennent en 2015 il y en a eu 19 500 sur 80 000 demandes cuit des 75 autres pourcents aujourd'hui ils sont en situation irrégulière sur notre territoire qu'est-ce que vous proposez vous pour le traitement de ces 75% ? c'est tout le problème c'est que si vous n'êtes pas autorisé à rester sur le territoire vous devez être conduit à la frontière c'était pas le cas aujourd'hui non c'est pas le cas aujourd'hui ça n'a jamais été le cas galienne qui ne fonctionne pas dans ce pays vous voyez que la justice ne condamne pas forcément les délinquants vous dites qu'on n'est pas non plus en mesure de raccompagner les gens qui ne devraient pas être sur le territoire est-ce un problème de coût selon vous ou un problème de volonté politique de moyens peut-être ? c'est une question de volonté politique de moyens et tout simplement d'assumer les responsabilités c'est tellement facile de dire moi je voudrais accueillir tout le monde forcément c'est une position beaucoup plus facile à tenir c'est beaucoup plus dur de dire ben non voilà c'est là où peut-être il faut retrouver la pertinence d'une construction européenne solide qui soit capable de tenir son rang et d'imposer quelque chose face à la guerre de Syrie l'Europe a été impuissante parce que les réfugiés qui se présentent dans nos frontières maintenant ce sont des gens qui fuient la guerre et qui fuient un pays dans lequel ils ne peuvent pas vivre c'est pas nouveau dans l'histoire on a toujours connu ça quand on ne peut pas vivre dans son pays on essaie de trouver refuge ailleurs et je crois que l'Europe ne peut pas fermer ses frontières tant qu'à deux pas de chez elle il y a des gens qui sont en train de s'entretuer donc les solutions elles sont en amont elles ne sont pas en aval moi je ne pense pas qu'il faille opposer l'amont et l'aval maintenant l'acteur européen je sais que c'est l'atteinte à la crème de dire il faut renforcer Frontex oui il faut sans doute renforcer Frontex mais la réalité c'est que nous avons un soit disant un ministre des affaires étrangères et un président de l'Union Européenne dont personne ne connaît le nom et que de toute manière à la fin du fin c'est ceux qui ont les armées et la capacité diplomatique qui décident qu'en Europe il y a trois pays qui ont cette capacité à titre plus ou moins pour l'Allemagne notamment sur le volet défensier et ça ne sert à rien de vouloir essayer de coordonner des positions qui de toute manière ne sont pas considérables quand nous n'avons pas les mêmes intérêts stratégiques donc en matière de politique étrangère je crois beaucoup plus à la solution nationale à un contrôle aux frontières qui n'est d'ailleurs pas totalement distinct du fait qu'on puisse renforcer les frontières européennes parce que de toute façon si on ne les freine pas avant on ne les retrouvera pas à nos frontières françaises alors on est pratiquement à la fin de notre émission peut-être une question en lien avec l'énergie puisque les républicains enfin la question est-ce que les républicains vont poursuivre l'idée d'abaisser à 50% la part du nucléaire et si oui pour remplacer par quoi ? Alors je ne pense pas ça n'a pas été tranché d'ailleurs je suis en train de travailler sur ce sujet là d'abord parce qu'on n'est plus dans l'URSS on ne fixe plus les pourcentages ce pourcentage d'ailleurs de 50% qui n'a aucune valeur scientifique qui a été fixé au doigt mouillé par François Hollande pour copier d'Allemagne qui fait fi d'ailleurs de notre addition nucléaire du fait que nous avons déjà une énergie décarbonée et à bas coût je rappelle quand même qu'il y a des emplois dans notre région qui sont concernés Marcoule Kadarache le Vaucluse a aussi son mot à dire et donc par conséquent au lieu d'opposer les énergies je pense qu'on devrait plutôt se demander qu'est-ce qu'on peut se payer qu'est-ce qu'on veut avoir comme dimensionnement du parc nucléaire compte tenu des incertitudes technologiques et laisser vivre les énergies vertes électriques dans une économie de marché elles prendront tout naturellement leur place mais il ne suffit pas de décréter qu'on fait 30 000 éoliennes vous savez c'est aussi un problème d'acceptabilité sociale c'est qu'aujourd'hui quand vous voulez construire 5 éoliennes vous avez des gens qui font des recours donc ça ne sert à rien de dire qu'on en fera 30 000 si dans les faits on peut en construire 3 000 autant partir de ce qu'on peut faire plutôt que de vouloir aller sur la lune avec deux bouts d'allumettes et en quelques mots comment à ce moment-là on peut arriver à une certaine indépendance énergétique notamment avec de l'énergie renouvelable alors l'indépendance énergétique qu'est-ce que c'est c'est soit la capacité à produire soit la capacité à encaisser les chocs de la mondialisation je crois beaucoup plus au développement d'applications qui permettent d'aller de l'électrique à l'hydrocarbure type par exemple moteur hybride type chauffage double de manière à encaisser les évolutions de prix et puis évidemment la production nucléaire qui elle est une production endogène et où nous maîtrisons le processus contrairement d'ailleurs aux panneaux photovoltaïques qui sont principalement chinois c'est bien d'avoir une politique industrielle c'est encore mieux si derrière il y a des emplois français Merci Julien Aubert voilà nous vous remercions d'avoir pris le temps de passer par nos studios pour répondre à nos questions merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission avec Dominique Ribas Patrick Nippiller Henri Faucon Olivier Meunier Louis-Marie et Clément à la technique merci et bonne soirée à tous